La position du PMSD, c'est que c'est un gouvernement de tous les vices, et qu'il y a une motion de blâme l'innécessaire, une motion de blâme l'hypouvinie, mais une motion de blâme contre le gouvernement MSM, ML. Nous avons besoin de s'agir à nos termines, soit avant ou bien après l'élection municipale, élection partielle. Mais là, je me demande, est-ce qu'il faut avoir un soutien à moi-même ? Et moi, je crois que c'est une façon de détourner les choses pour dire, seulement Pinpoint et Taroula. Moi, je peux présenter une motion en tant que l'Élysée de l'Opposition contre le gouvernement, mais moi, je n'ai pas de doute, de réserve, si je peux gagner le soutien dans cette motion-là de Béranger et du MMM, parce que je n'ai pas une idéologie politique, loin de là, et je trouve très bien de la manigance et de la manipulation qu'il y a en ce moment-ci. Donc, la question est demandée, est-ce que Béranger et du MMM peuvent donner la parole pour soutenir une motion de blâme contre le gouvernement MSM, ML ? Sur le terrain, la guerre, tous les principes, la guerre, plein d'histoires, mais est-ce que ça prend une influence, la cohésion, l'opposition, l'apparemment ? Par contre, je ne m'espérais pas. Nous nous disons en tout cas, nous nous disons à Charkil qui, par principe, s'il présente son motion, qu'on Taroula, parce que je pense que c'était une motion de blâme contre le gouvernement, qu'il disait que vous soutenez-le pas en principe. Et je pense que le pays n'est pas capable de se payer le luxe d'une opposition divisée, pour moi ou pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.